Bonsoir à tous. Il reste quelques places sur le côté pour ceux qui seraient dans le fond, donc n'hésitez pas à venir ce soir pour cet événement autour de la note tirée partie de la révolution numérique, de ce défi qui a été posé dans le cadre de la réflexion 2017-2027 engagée par France Stratégie. Donc merci à vous d'être là ce soir si nombreux. Donc ce soir, on aura un temps commun ici dans cette salle où on donnera quelques éléments d'introduction, quelques présentations aussi. On espère qu'elles nous inspireront. Et ensuite, on rejoindra le deuxième étage pour une série d'ateliers auxquels on vous invite à participer. Mais pour l'introduction, je vais demander à Jean Pisani Ferry, commissaire général France Stratégie, de venir quelques mots sur cette démarche 2017-2027. Bonsoir. La démarche que nous avons lancée, c'est une démarche de préparation pour les débats qu'on espère être des débats de qualité dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc c'est une démarche qui consiste à, sur un ensemble de sujets, qui consiste à mettre à disposition, à mettre en débat un certain nombre de diagnostics, un certain nombre de réflexions sur les grandes questions qui se posent, les enjeux, des éléments prospectifs. Et puis, l'esquisse d'options sur des choix collectifs et des choix de politique publique sur une douzaine de domaines. On en est à huit aujourd'hui. On a publié huit notes. On va en publier encore quatre ou cinq dans les semaines qui viennent. Et systématiquement, sur chacune de ces notes, sur chacun de ces thèmes, d'organiser des débats et d'appeler à des contributions. Alors, appeler à des contributions, c'est ce que nous avons fait à chaque fois de la publication. On a aujourd'hui une centaine de contributions sur un ensemble de sujets. On pense qu'à l'arrivée, on en aura 150-200. Contributions qui émanent à la fois d'acteurs associatifs, d'acteurs sociaux, d'experts, d'individus. La seule chose que nous refusons, ce sont des contributions qui seraient très explicitement des tracts de campagne. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire ça dans un esprit strictement non-partisan. Et c'est d'avoir un débat social, un débat citoyen ouvert, justement, sur ces grandes questions. Nous, nos diagnostics, nous les mettons en discussion. C'est-à-dire que nous disons, est-ce que l'analyse que nous faisons est juste ? Est-ce que la manière de poser le problème est juste ? Est-ce que le cadrage des options est bien posé ? Et le débat est assez vif. Pour prendre un exemple, l'autre jour, nous avons eu un débat sur une note, nous avons sorti sur jeunesse, vieillissement, quelle politique ? Et la question que nous voulions poser, c'est est-ce que la société française, entre les politiques qui bénéficient principalement aux jeunes et les politiques qui bénéficient principalement aux seniors, est-ce que la balance est bien équilibrée ? Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre entre les deux ? Et ça a été vivement contesté, dans son principe par certains, dans langue d'analyse par d'autres. Personne n'a finalement, la conclusion de la discussion n'a pas été, c'est illégitime, mais ça nous a amené à beaucoup réfléchir à la manière de poser les questions et à la manière dont on doit les affiner. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut faire systématiquement. Toutes les contributions de qualité sont évidemment accessibles sur un site web dédié. Les débats, et je pense que celui-ci aussi, sont accessibles en podcast. Et donc la discussion doit être aussi exigeante, aussi libre, aussi critique qu'il faut pour qu'on aille au fond des choses et qu'on puisse améliorer nos travaux. On publiera, après ce temps de débat qui, en l'espèce, si je comprends bien, s'étend jusqu'au 30 juin à peu près, la date limite pour les contributions, on publiera des travaux de synthèse qui seront à la fois tirés des contributions qu'on aura reçues, des débats que nous aurons eus, de nos propres réflexions, de la manière dont les choses auront avancé, de manière à affiner les choses et à fournir, donc pour un exercice qui sera clos vers le mois de novembre, pour fournir, très en amont du débat présidentiel, donc encore une fois un ensemble d'éléments dont on espère qu'ils aideront à ce que le débat politique lui-même soit un débat de qualité, un débat qui se nourrisse des faits, un débat qui soit sur les bonnes questions, sans préempter d'aucune manière les choix. Il me semble que notre responsabilité en tant qu'organisme public tourné vers le moyen terme, c'était d'aider à ce que ces éléments soient dans le débat. Pour faire court, cette opération, c'est ce qu'on espère être notre antidote au trumpisme, ceci n'étant pas une prise de position dans le débat politique français, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là, je passe la parole à Julia. Bonjour, merci à tous d'être venus pour notre débat. Avant d'entrer dans les thèmes du sujet, je vais vous faire un rappel rapide sur la note que nous avons sortie en mars, tirée partie de la révolution numérique. Cette note a pour but de dresser les enjeux prospectifs de la révolution numérique et de dresser aussi un certain nombre de constats de la situation en France et en Europe. Sur les enjeux, nous avons mis en avant trois tendances qui nous semblaient importantes et qui devraient perdurer un peu dans le temps. D'une part, l'idée que les structures de production devraient être de plus en plus éclatées avec des travailleurs qui ne sont pas salariés, des internautes qui, à leur donner, entrent dans les chaînes de valeur des entreprises sans en être nécessairement conscients. Et enfin, d'un point de vue plus industriel et productif, de la production plus locale avec le potentiel des imprimantes 3D. Ensuite, nous parlons d'intermédiation. L'idée que ce phénomène va se maintenir, aujourd'hui, c'est essentiellement à travers les plateformes très centralisées des géants du net. On se dit que demain, ce sera peut-être plus décentralisé, plus proche des usagers, avec par exemple les technologies, avec le blockchain, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et dernière tendance que nous tirons, toujours cette centralité des données et des algorithmes qui devraient prendre toujours plus d'importance autant dans notre économie, mais aussi notre société. Et donc les enjeux autour de la portabilité, de la transparence, de l'interopérabilité et de la protection de ces données. Sur les constats, ensuite, il y a pas mal d'indicateurs qui sont assez mitigés sur la situation de la France. On a regardé de manière un peu plus précise certains paramètres. Les usages des particuliers, en France, on considère qu'ils sont plutôt bons, mais on voit un certain retard au niveau plutôt professionnel, ce qui peut expliquer aussi le retard dans la transition numérique de nos entreprises, de certaines de nos entreprises. Après, sur l'écosystème particulier des startups, on sait qu'il y a une dynamique très importante. C'est dans un lieu ici qui le montre. Après, on sait aussi que vis-à-vis des économies américaines ou même asiatiques, on est quand même encore loin, même au niveau européen. Donc il y a encore un petit effort à faire. Et enfin, sur la sphère publique. Donc là, on sait qu'il y a des efforts indéniables et des réussites. Et on aimerait bien qu'il y ait un passage à l'échelle et que tous les services publics soient demain davantage numériques. Donc voilà pour le rappel de la note. Et je laisse la parole à Lionel pour la synthèse des contributions. Rebonsoir et merci Julia pour cette présentation de la note d'enjeu. Vous avez été nombreux à nous donner des contributions. 19 acteurs, des associations, des think tanks, des administrations, des entreprises. Nombre d'entre vous sont présents ce soir et je vous en remercie. Un premier point sur le constat. Le groupe Aken et Henri Verdier ont souligné qu'il y a des classements internationaux dans lesquels on n'est pas forcément toujours très bien placé, mais qu'il fallait s'appuyer sur la force de l'écosystème numérique et utiliser cette dynamique-là en construisant notre propre chemin et pas forcément s'attacher trop fortement à ces comparaisons internationales. Sinon, plus globalement, la nécessité d'adapter notre économie, notre société, pour tirer parti de cette révolution numérique. C'est un point qui a été très largement partagé. Ça a été rappelé pour des secteurs comme l'automobile par l'Institut de l'économie, sur la question des services publics, nous disait Pierre Messulam. C'est des sujets qui sont extrêmement vastes. Aussi ce soir, on a choisi trois thèmes. Évidemment, ce n'est pas une manière exhaustive de voir le sujet, mais il nous semblait que c'était trois sujets emblématiques. On a souhaité aborder la question de l'innovation, de la démocratie, et de la littératie. Si je prends l'innovation tout d'abord, il nous semble qu'il n'y a pas de question sur la nécessité d'innover. C'est un point qui sera très partagé. En revanche, la manière dont on l'accompagne, dont on protège éventuellement les gens qui subissent ces innovations, c'est un des sujets qui se posent. On peut développer de l'expérimentation, c'était ce que suggérait l'ARCEP. On peut s'appuyer sur l'ouverture des données. Carte sur table, où Roche poussait cette voie en matière de données de santé notamment. On peut chercher à changer les règles pour les adapter au nouveau monde, ce que nous invitait à faire Wikimedia. Pierre-Yves Joffat résumait ainsi ce débat. Faut-il protéger le passé de l'avenir, ou l'avenir du passé ? C'est un des thèmes qu'on propose d'explorer ce soir. Concernant la démocratie, les outils numériques permettent une nouvelle implication des citoyens. On a de nombreux exemples. Le rapport Ambition numérique du Conseil national du numérique a expérimenté la consultation en ligne. Il y a eu un changement d'échelle, puisque le projet de loi Le Maire est passé également par une plateforme numérique. Donc on voit que ces outils existent. En revanche, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des retours qui sont faits de cette participation ? La fondation Jean Jaurès et Renaissance numérique se sont associés pour mettre en avant notamment deux propositions à cet égard. Institutionnaliser un dispositif de pétition en ligne contraignant, qui est bien prendre en compte ces retours des pétitions. Mettre en place une plateforme participative de suivi de la fabrique des lois, pour que cette implication des citoyens trouve sa capacité à agir sur la formation des lois elles-mêmes. Enfin, la dernière question, la littératie numérique, c'est la capacité des individus à s'approprier ces outils numériques, qui sont un nouveau langage. C'est un enjeu de cohésion sociale. C'est ce que défend évidemment Emmaüs Connect. Il faut éviter que le numérique ne soit un facteur d'exclusion des citoyens qui sont les moins bien armés. Numédia nous invitait à nous appuyer sur le maillage des espaces numériques, des espaces publics numériques, pour assurer en partie cette question de la médiation numérique. L'Institut Montaigne lui rappelait que la question se joue aussi à l'école, dans la lutte contre l'illettrisme, contre l'échec scolaire. C'est à la fois une question d'équipement des établissements, mais comme souvent, c'est aussi une question de transformation des pédagogies. C'est un débat qu'on peut rapporter à celui des priorités éducatives, qui est un autre débat qui se tiendra d'ailleurs, qui appartient à ce grand cycle 2017-2027, et qui se tiendra notamment le 13 juin à Gennevilliers, donc qui pourra être probablement prolongé à cette occasion-là. Pour stimuler la réflexion, avant de nous répartir entre les différents ateliers, nous avons demandé à trois intervenants de nous inspirer, de nous présenter un point de vue, un exemple. Marie-Vorgane Lebarzic du Numa, je vais laisser la parole pour commencer, autour de l'innovation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis la dirigeante de Numa, et avant de proposer, faire un propos qui peut-être fera débat, je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est évidemment très heureux de vous recevoir. Il faut savoir que nous, Numa, la raison au cœur de nos valeurs, la raison pour laquelle on a créé Numa, qui n'était pas Numa au départ, qui était autre chose, sous une autre forme, mais c'est précisément la conviction que la France a des atouts, et que ces atouts, il faut les faire valoir. Et à notre façon, en faisant vivre ensemble les innovateurs, en adressant l'innovation sous toutes ses formes, et indifféremment des start-upers, des projets de grandes entreprises, des freelancers, ou encore la société civile, dont vous êtes aujourd'hui, pour quelques-uns, notre volonté, c'est de faire se mélanger tous ces acteurs-là, et de leur donner les moyens de faire croître leurs projets, et de leur donner une ambition plus forte, et qu'ils deviennent des leviers de croissance. Je n'avais pas compris au départ qu'il fallait que je fasse débat, mais ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure. Moi, dans les sujets qui me questionnent, en effet, du point de vue de... a fortiori, on va dire, sur mon secteur, celui de l'innovation, celui des start-up, j'ai constaté récemment des dérives qui m'interrogent sur la place et le rôle de l'État, qui aujourd'hui se positionnent dans beaucoup d'endroits comme un acteur concurrentiel d'acteurs privés sur des marchés qui désormais sont des marchés matures. Je pense que dans un monde qui est un monde en grande transformation, effectivement, il y a des pertes de repères. Beaucoup se sentent perdus dans leurs activités économiques, dans leurs recherches de croissance, recherches de marge, et on voit dans cette dérive une perte de sens et une perte de repères, finalement, pour tout le monde. Alors, j'ai envie de revenir aux fondamentaux économiques, finalement. Que doit faire l'acteur public et doit-il être le levier ou doit-il être le compétiteur, le concurrent de certaines actions privées ? À quel endroit doit-il se placer ? Quel est son rôle exact ? Quelles sont les valeurs qu'il revendique ? Et comment devient-il le soutien de ces innovateurs et de cette innovation ? Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue qui correspond tout à fait à l'objectif qui était recherché, c'est-à-dire pas forcément de balayer l'intégralité du sujet, mais nous donner de la matière à réflexion, en matière qui pourrait être approfondie lors des ateliers pour examiner quelles sont peut-être ces questions politiques qu'il faut se poser en matière d'innovation, mais aussi peut-être en matière de démocratie. Et donc, pour ce sujet-là, on a demandé à Benjamin Desgachons de Change.org France de venir nous parler un peu de son expérience. Vous écoutez tirer parti de la révolution numérique. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais commencer par une citation que j'ai entendue cette semaine. Ce que le numérique permet, c'est la démocratie permanente. C'est Axel Le Maire, secrétaire d'État au numérique, qui a fait cette déclaration au Mardi Digital à l'Assemblée nationale mardi dernier, lors d'un événement mettant en avant le secteur dit des Civic Tech, ce secteur en pleine ébullition, d'organisations de tous types qui poussent pour mettre le levier technologique au service du renouveau démocratique. Et je pense que pour une réflexion sur dix ans, arriver à un État de démocratie permanente, c'est un bel objectif sur lequel vous allez pouvoir plancher en atelier parce qu'évidemment, on en est loin aujourd'hui. Je crois que le constat de crise démocratique majeure, il est partagé par tous. Cette crise démocratique, elle se manifeste sur différents plans. c'est d'abord une défiance vis-à-vis de nos institutions, de la part des citoyens, une défiance vis-à-vis des élus et de leurs actions et puis un rejet des formes traditionnelles d'expression démocratique que ce soit le fait de rejoindre des syndicats, des partis ou tout simplement d'aller voter. Et à l'inverse, à l'autre champ du spectre, à mon avis, cette crise démocratique, elle est illustrée par une déconnexion assez forte des élites, d'un mépris assez fort, de nouvelles formes de mobilisation qui émergent et qui, comme souvent via le numérique, sont peut-être désordonnées, peu lisibles, mais sont porteurs de sens. Heureusement, dans chaque crise, il y a toujours des moments d'opportunité et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'opportunité du numérique. En quoi le numérique pourrait être un levier, un facteur de renouveau dans cette crise démocratique ? On en a parlé dans l'introduction, c'est d'abord la multitude d'initiatives citoyennes et le renouveau des formes d'engagement qui est de fait accélérée par les outils numériques. J'évoquais ce secteur civic tech en plein essor en France, d'ailleurs la France qui est en Europe celle qui, en ce moment, propose de plus d'initiatives, même si toutes ne vont pas aboutir et atteindre leur audience. C'est quand même à relever aussi dans cette idée que la France a des atouts. Et ce qui, à mon avis, aussi frappant, c'est de voir ce qu'exprimait l'étude via Voice publiée par La Croix cette semaine, c'est qu'une large majorité de Français expriment à travers ces nouvelles formes de mobilisation un désir de politique, un désir d'engagement. Il y a une véritable émergence de ce désir, l'émergence de foules de citoyens qui se mobilisent différemment, autrement que ce que on leur proposait jusqu'ici. À titre d'exemple, et c'est parce que c'est ce que je connais le plus, Changework en France c'est aujourd'hui 7 millions d'utilisateurs c'est le cinquième pays en termes d'utilisateurs juste devant nous il y a la Russie 8 millions d'utilisateurs en Russie qui pourrait penser qu'un pays où on pense que la situation politique est complètement fermée devient le terreau d'expérience de nouvelles formes d'engagement où les citoyens se prennent en main directement et n'attendent pas que le cadre imposé change essaient de l'attaquer différemment par des mobilisations sur des causes sociales immédiates qui les touchent directement et je pense qu'on a des leçons à tirer de ce qui se passe dans ces pays en Russie au Brésil et d'autres qui là aussi utilisent ce renouveau des formes de mobilisation et puis évidemment à la lumière du succès de la pétition je parle du succès en termes d'engagement de la pétition contre la loi travail et de l'effet d'engagement et d'entraînement sur d'autres formes de mobilisation on est là à mon avis face à une évolution technologique et démocratique majeure et on est qu'au balbutiement alors pour saisir cette opportunité quel est l'enjeu ? l'enjeu c'est celui que en même temps de tout ça les extrêmes continuent de monter les risques d'autoritarisme et de divorce consommé entre citoyens et décideurs est réel et donc pour moi il est urgent de trouver des points de bascule et des points de rencontre entre ces différents acteurs entre les citoyens et les décideurs et de recréer ce sentiment de confiance si nécessaire en démocratie et ce désir de politique qui est présent dans les études qui sortent chaque jour et pour y arriver à mon avis il va falloir accepter du côté des politiques plus de participation plus de partage accepter d'expérimenter de nouvelles approches démocratiques sans forcément tout contrôler et là il y a peut-être des traditions très ancrées en France qu'il va falloir bousculer un petit peu dans cette acceptation du partage du pouvoir il va falloir aussi reconnaître ces nouvelles formes d'engagement qui sont plus horizontales qui créent de nouvelles représentativités à travers des mouvements citoyens et pour tous pour les citoyens et les autres acteurs il va falloir accepter de dépasser les clivages qu'ils soient partisans mais aussi entre acteurs car on le voit dans cet effort Civic Tech c'est à la fois des associations des start-up des collectivités des agences d'état qui sont susceptibles de travailler ensemble et d'inventer de nouvelles formes de collaboration rapidement pour terminer je pense qu'il y a plusieurs défis sur lesquels on pourrait travailler aujourd'hui et au-delà pour arriver à cet objectif de démocratie permanente et pour susciter la confiance et le désir politique le premier défi pour moi c'est de mettre cette démocratie ouverte et collaborative en haut de l'agenda politique et médiatique la France a une occasion forte puisqu'elle accueille le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert en décembre prochain il faut que ce sommet soit le point de départ de quelque chose et pas simplement un énième sommet pour soutenir et populariser ce secteur d'initiative autour de la démocratie ouverte et puis une fois qu'on l'a mis à l'agenda qu'est-ce qu'on fait il faut le promouvoir il faut soutenir ces nouveaux modèles que ce soit des soutiens techniques politiques ou financiers ou humains des modèles qui sont complémentaires de ce qu'on connaît jusqu'ici à côté de la démocratie participative émerge ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation c'est ce qui se passe sur des plateformes ouvertes comme Change.org c'est aussi des nouvelles de co-construction de lois avec des plateformes comme Parlement et Citoyens où l'utilisation par le gouvernement on l'a vu avec la loi le maire de solutions de consultation avec des méthodologies il va falloir embrasser tout ça et le promouvoir deux autres défis pour terminer je pense qu'on peut aussi penser comment articuler et hybrider ces différents modèles d'interpellation citoyenne et de démocratie participative il ne s'agit pas de les opposer mais les citoyens ne vont pas aller forcément dans les cadres qu'on leur impose pour se mobiliser c'est même plutôt le contraire donc il va falloir du côté du politique accepter d'accompagner là où s'exprime la mobilisation d'accompagner là où les citoyens sont pour les amener vers d'autres formes d'expression pour croiser ces différents modèles et puis l'enjeu qui nous concerne tous y compris nous acteurs de l'engagement c'est de favoriser la participation de tous parce que bien évidemment cette révolution démocratique elle ne marchera pas si elle touche un cercle restreint de gens déjà connectés déjà éduqués d'où l'importance du processus de renforcement de capacité d'empowerment qui est notre mission commune à tous gouvernement start-up association parce que pour changer la démocratie à long terme il faut changer les comportements il faut redonner confiance aux citoyens pour leur montrer qu'ils peuvent avoir un pouvoir d'action et d'influence et donc il ne s'agira pas de fournir de nouvelles procédures démocratiques qui ne seraient pas utilisées mais d'accompagner l'envie d'agir de ces citoyens où qu'ils soient quelles que soient leurs origines voilà quelques thèmes à mon avis de débat et sur lesquels je serais ravi de continuer de discuter je voudrais terminer sur le fait que face à tout ça il y a des résistances très fortes il y a même une forme de mépris très fort de beaucoup d'acteurs politiques ou administrations ou d'élus face à ces nouvelles formes de mobilisation il va falloir lever ces résistances pour arriver ensemble à ces nouvelles formes de mobilisation et à cet objectif ambitieux de démocratie permanente merci merci beaucoup il me semble que la transition était tout trouvé pour j'en dédié d'Emmaüs Connect autour de cette question de donner l'accès à tous au numérique donner la formation au numérique merci bonsoir donc je dirige effectivement une association qui s'appelle Emmaüs Connect et qui travaille depuis 6 ans sur ce sujet de l'inclusion numérique auprès des publics notamment les plus fragiles alors le numérique est partout les services numériques naissent chaque jour un peu plus et effectivement simplifie la vie de 83% des français connectés et cette année la stratégie du tout en ligne s'est encore accélérée avec des parcours notamment d'accès à des allocations ou des oui d'accès aux droits exclusivement en ligne et de la CAF à Pôle emploi à la sécurité sociale aux préfectures l'ère de l'administration 100% numérique est déjà bien engagée et j'ai envie de dire n'attend pas les retardataires l'accès du coup à ce bagage numérique minimum est devenu un laissé-passer obligatoire à notre autonomie à tous et cependant un français sur cinq se déclare en pénabilité dans ses usages numériques au quotidien et plus de 5 millions de français non internautes sont déjà en situation de précarité sociale du coup ce numérique tremplin pour notre développement socio-professionnel représente aussi un risque majeur d'inégalité pour ne pas dire d'exclusion qui met à mal un principe fondateur de notre république qui est l'égalité face à nos droits malheureusement ce problème d'autonomie numérique touche aussi les jeunes et notamment évidemment les jeunes sans diplôme chez qui on constate une précarité numérique avancée s'ils ont tous des pratiques ludiques et j'ai en tête une étude des jeunes d'émissions locales dont 92% ont un compte Facebook on constate qu'il n'y a aucun transfert de ces compétences ludiques vers des usages qui facilitent leur insertion socio-professionnelle et l'usage du mail la capacité de recherche d'informations qui constituent les bases de l'autonomie numérique ils ne les maîtrisent pas tout ça pour vous dire qu'on n'est pas face à un problème qui va se résorber tout seul un besoin fort d'accompagnement numérique s'impose et malheureusement très vite on regarde la vitesse de déploiement de nos stratégies numériques et probablement pour la décennie qui va suivre un élément de contexte la seule mise en oeuvre de la prime d'activité portée par la CAF ou de l'inscription à Pôle emploi a submergé nos capacités d'accompagnement numérique dans les réseaux existants et on constate dans les mairies chez les acteurs sociaux un afflux de personnes en désarroi qui cherchent un soutien immédiat pour pouvoir toucher leurs droits et j'ai envie de dire survivre la responsabilité de l'éducation numérique nous semble être un sujet extrêmement partagé cet ownership est d'ailleurs très complexe puisque l'Etat les collectivités territoriales les opérateurs sociaux les institutions publiques mais aussi les entreprises privées qui tirent partie des bénéfices de politiques de dématérialisation nous semblent être je vais dire des acteurs qui doivent être les moteurs de cet accompagnement au numérique et aujourd'hui le constat c'est que ces acteurs agissent un peu ou pas du tout d'ailleurs et surtout de manière non coordonnée alors qu'ils poursuivent ou qu'ils partagent un même intérêt qu'ils auraient beaucoup à gagner à travailler ensemble alors face à ce constat il y a quand même un certain nombre de solutions qui se dessinent on a depuis des années un réseau de la médiation numérique qui sont une ressource qui malheureusement a pas été focalisée sur ce soutien au public fragile ou pas assez et il manque surtout cruellement de moyens les acteurs sociaux qui sont au contact de ces publics fragiles n'ont pas été formés et aujourd'hui ne savent pas diagnostiquer ne savent pas orienter ces publics et encore moins les former et puis j'ai envie de dire on est dans un pays où l'engagement bénévole est extrêmement fort et finalement les gens qui sont autonomes sur le numérique sont déjà souvent des aidants dans leur propre cercle familial et on ne les a pas vraiment sollicités sur ce sujet alors qu'ils constituent un vivier extrêmement important pour conclure ce qu'on peut dire c'est qu'évidemment la république a complètement sous-estimé le besoin d'accompagnement au numérique au regard de sa stratégie et malheureusement au détriment d'une part importante de la population les 20% de français qui sont connectés sont en situation difficile mais aussi ils ralentissent voire peuvent bloquer une politique de dématérialisation qui en fait est riche de sens et j'ai envie de dire d'intérêt pour l'ensemble de la société nos voisins britanniques quand ils ont lancé leur politique numérique il y a 6 ou 7 ans maintenant avaient fait une étude économique et cette étude économique a démontré que s'ils remettaient sur le chemin numérique les 11 millions de personnes qui étaient en dehors de ces capacités ils pouvaient faire 80 milliards de gains de pende sur 5 ans avec une politique de dématérialisation qui soit possible et en même temps les nouvelles capacités de ces personnes pouvaient générer sur 5 ans 80 milliards de pende de gains de PIB voilà pour finir l'inclusion numérique nous sommes donc d'un point un investissement extrêmement judicieux d'un point de vue social et économique et a pleinement sa place effectivement et doit prendre place dans la future campagne présidentielle et dans les programmes qui vont être débattus voilà merci merci beaucoup pour ces différentes présentations j'espère qu'elles vous auront donné quelques idées ou en tout cas qu'elles auront pu servir d'introduction au débat je vais laisser peut-être Julia vous décrire la suite du programme qui se déroulera donc en trois ateliers parallèles au deuxième étage oui exactement donc il va falloir que tous bien sagement vous montiez deux étages donc on va se séparer en trois ateliers celui sur l'innovation animé par Daniel Kaplan celui sur la démocratie par Clément Mabli pardon et celui sur la littératie par Nathalie Caclard donc pour ces ateliers donc il y a une signale éthique vous pouvez monter par les escaliers derrière et devant enfin voilà on va vous guider ce n'est pas fini on va essayer de vous répartir de manière équilibrée entre les ateliers histoire que voilà il n'y ait pas de surcharge sur certains donc si vous ne le faites pas naturellement on sera peut-être obligé d'intervenir si vous êtes plusieurs d'une même organisation si vous pouvez vous dispatcher comme ça vous pourrez faire bénéficier votre savoir à tout le monde les ateliers dureront jusqu'à 19h pile après nous reviendrons ici les animateurs restitueront ce qui s'est dit pour que chacun puisse profiter de l'ensemble du contenu puis Henri Verdier fera un mot de conclusion et ensuite nous pourrons partager continuer les discussions autour d'un petit verre et de quelques collations voilà merci bon atelier vous écoutez tirer parti de la révolution numérique donc on a cherché vraiment des sujets sur lesquels des hommes et des femmes politiques un peu visionnaires pourraient s'engueuler en réalité pourrait ne pas être d'accord et donc pourrait affirmer des opinions tranchées différentes les unes des autres et au fond nous avons décrit 4 ou 5 sujets sur lesquels ceci pourrait être il serait nécessaire au fond de clarifier les positions de chacun le premier tourne autour en fait d'une échelle à 3 barreaux entre la défense des positions établies ou si on veut le rendre moins négatif des droits acquis de ceux qui qui pâtissent ou qui souffrent de la transformation de l'innovation etc entre l'organisation raisonnée des transformations et des transitions et une situation délibérément favorable au changement aux nouveaux acteurs même si elle peut se préoccuper du fait d'embarquer les gens dans ce changement là le second grand choix pourrait séparer distinguer une forme d'intentionnisme c'est à dire je sais où je veux aller je sais dans quel domaine je souhaite que la France innove soit parce que ça correspond à ses forces soit parce que ça va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions tout à fait essentielles et donc on va focaliser dans cette direction là le plus grand nombre d'énergie ce qui ne veut pas dire qu'on va interdire le reste mais on va vraiment se focaliser ou bien au contraire je cherche à installer un environnement qui est favorable à l'émergence d'innovation à son accompagnement à sa prospérité qui peut être un environnement économique réglementaire général qui peut être le fait d'avoir une population particulièrement bien formée le fait d'avoir de bonnes infrastructures etc. mais au fond j'investis moins sur des politiques spécifiques autour de l'innovation et encore moins sur le sens et la direction prise par cette innovation troisième thématique la question du dialogue sociétal autour de l'innovation on n'a pas forcément parfaitement cartographié les positions mais enfin en gros faut-il commencer à soumettre un certain nombre de projets voire même des orientations de R&D à une forme de dialogue avec la société de dialogue au regard au regard de valeurs essentielles au regard de questions éthiques etc. faut-il plutôt voir cela a posteriori est-ce que non tout ça en fait ça nous ça nous empêche dans la compétition internationale et donc il faudrait plutôt essayer de laisser la société les gens se débrouiller avec ça mais ne surtout pas trop s'en mêler voilà un petit peu ce que seraient peut-être les grandes positions il y aurait vraisemblablement une quatrième mais qui au fond qu'on a mentionné mais comme elle est peut-être un peu plus technique c'est quels sont les bons mécanismes pour soutenir l'innovation la croissance et le développement des innovateurs et des entreprises ça doit porter sur quoi à quel moment avec quel fonctionnement et enfin un sixième sujet qui est probablement d'ailleurs un sujet transversal qui est celui de la souveraineté des frontières des échelles à quel moment et de quelle manière est-ce qu'on est capable d'affirmer une souveraineté c'est-à-dire une possibilité perçue de décider que ceci va se passer et pas cela et est-ce que ça se passe à l'échelle européenne ou nationale ou à d'autres ou à d'autres échelles quel est le degré d'importance même d'ailleurs de cette de cette question-là voilà un petit peu les thèmes sur lesquels on a l'impression qu'effectivement il pourrait y avoir du débat et même comme ça a été le cas d'ailleurs autour de la table parfois du débat vif merci alors nous dans notre groupe on a discuté des relations entre numérique et démocratie donc en préambule ce qu'on a commencé par se dire c'est qu'il fallait peut-être se mettre d'accord sur ce qu'on entendait pour chacun des deux termes donc je vous la ferai rapide mais on s'est dit en gros la démocratie comme expression du peuple sur la chose publique et le numérique comme outil technique pour rentrer dans l'espace public et venir peser dans le débat sur cette chose publique et introduire un peu plus d'horizontalité on s'est ensuite posé trois questions on a fait trois temps un peu dans la discussion le premier temps ça a été bah finalement pourquoi est-ce qu'on ferait ce lien entre numérique et démocratie est-ce qu'il est si évident que ça ça paraît que oui mais on s'est dit que ça pouvait valoir le coup de prendre le temps d'en discuter et ensuite dans un deuxième temps on a discuté des conditions de réussite avant de réfléchir aux précautions et limites un plan assez classique mais qui nous a permis de faire sortir un certain nombre d'éléments donc pour cette première question pourquoi faire le lien et bien on s'est dit que le numérique en démocratie pouvait apporter deux choses d'une part ça permet d'instaurer une forme de démocratie continue c'est-à-dire permettre aux citoyens de donner son avis d'interpeller en dehors des moments consacrés que sont les élections donc dans une logique de démocratie d'interpellation et en même temps ça permet aussi de venir enrichir le fonctionnement de la démocratie dite plus représentative ça vient rouvrir des questions fondamentales comme la notion de représentant et la délégation qui est remise en cause voilà on s'est dit aussi que ça permettait d'expérimenter il y a eu l'exemple de la démocratie liquide du parti pirate qui met en avant des délégués des rapporteurs de l'opinion des votants qui a été exprimé on a vu que ça pouvait donc ouvrir tout un tas de pistes pour expérimenter et approfondir le fonctionnement représentatif on a aussi dit que c'était un outil fondamental d'accès à l'information et de transparence de l'action publique et que ça permettait des formes d'expression un peu nouvelles et renouvelées ça élargissait l'assiette finalement il y avait plus de citoyens qui pouvaient participer et que c'est susceptible de donner de la légitimité aux décisions parce qu'il y avait plus de gens qui avaient pu donner leur avis dessus on a pris l'exemple et débattu du bien fondé de cet exemple des consultations sur les projets de loi en ligne notamment autour du projet de loi numérique donc dans un deuxième temps on s'est interrogé sur les conditions de réussite si on trouve que c'est intéressant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? on s'est dit que la première chose à faire c'était de diffuser une culture du numérique et de faciliter les usages donc on a pris on s'est confronté à la question de l'inclusion si le numérique peut lever certaines contraintes et faciliter la délibération c'est intéressant ça permet d'ouvrir les voies pour une expertise citoyenne pour en tout cas apporter plus de pluralisme il fallait aussi en même temps s'interroger et je reviendrai plus tard sur les freins auprès de certains publics on s'est dit qu'il y avait un point important autour de définir les priorités du projet politique il faut si on passe à ce numérique se demander en quoi on n'a pas affaire à un corps politique trop diffus comment préserver l'identité du citoyen on s'est dit qu'il fallait aussi réfléchir à la posture de l'état à son positionnement on a interrogé la question de la territorialisation du pouvoir par rapport notamment au GAFA qui ne respecte pas certaines règles et comment le mettre dans une posture d'animateur et de pourvoyeur de ressources pour les territoires c'est une invitation à repenser l'intérêt général dans un environnement numérique on s'est dit aussi qu'un des éléments importants pour que ça réussisse il fallait créer de la confiance et sécuriser l'accès à l'information une information qui soit contradictoire ce que ne permet pas forcément les réseaux sociaux avec les algorithmes qui ont tendance à vous rapprocher des gens que vous connaissez alors que l'information contradictoire c'est un élément important en démocratie et il faut aussi préserver l'indépendance de la société civile et des outils notamment des civic tech dont on parlait cette indépendance qui leur permet de s'inscrire dans des rapports de force pour essayer de produire des choses et préserver une démocratie qui est une vocation de transformation sociale et pas être toujours dans une logique d'accompagnement enfin donc on s'est interrogé sur les limites et précautions on s'est dit que si le numérique pouvait apporter des pistes qu'on a évoqué précédemment en termes d'interpellation et de facilitation de l'expression mais attention ça ne recouvre pas la totalité de l'activité démocratique et il faut on a notamment soulevé le risque de renforcer ce qui est déjà très fort de personnalisation de la politique et du discours on s'est dit aussi qu'il y avait un risque sur la construction de l'intérêt général il y a des nouveaux entrants dans l'action publique et dans le débat comment finalement préserver l'intérêt collectif et essayer de mettre des règles derrière tout ça c'est difficile de préserver la cohérence entre les échelles et on voit bien que la structure de la société se retrouve un peu mise en difficulté on a notamment évoqué le risque de marginaliser les corps intermédiaires ce qui nous a permis enfin de nous interroger sur la souveraineté de l'action publique dans le domaine du web là encore on a fait référence au GAFA et comment préserver finalement la dimension régalienne de cette action publique on s'est dit aussi ce sera mon avant-dernier point c'est important de ne pas basculer en démocratie dans du tout numérique il faut préserver une logique d'hybridation et se réfléchir à ce que ça peut apporter dans quelles conditions et là où on estime que c'est pas nécessaire préserver et entretenir les moyens plus traditionnels d'expression des citoyens et enfin on a le pendant un peu de la culture numérique que j'évoquais tout à l'heure on s'est dit qu'il fallait faire attention à ne pas rajouter des contraintes et créer une nouvelle barrière à l'entrée dans l'expression démocratique il y en a déjà suffisamment et donc on a pointé la nécessité de médiation et de formation pour s'acculturer au numérique et je terminerai en disant il y a quelqu'un qui a dit que nous avons besoin d'un nouveau Jules Ferry du numérique à méditer merci donc ça fait une bonne transition effectivement donc sur la question de la littératie ce qui a retenu un petit peu du coup ce qui a focalisé c'était la question de la médiation numérique pour tous en créant par exemple alors c'est tout de suite positionné la création d'un réseau en fait pour d'une sorte d'université populaire du numérique alors on ne s'entendait pas vraiment sur le terme d'université populaire mais en tout cas quelque chose d'assez un corps informel en tout cas d'organisation de réseau de territoire apprenant en tout cas à ce niveau là d'intégrer aussi la médiation numérique pour accompagner la transition des organisations comment transmettre cette question de la culture numérique quelle légitimité quelle compétence quel contenu donc toutes ces questions qu'on s'est posées la question aussi de comment apprendre aujourd'hui quelles sont les nouvelles pratiques d'apprentissage qui apprend à qui dans quel lieu quelle structure avec quels outils comment résoudre les nouveaux défis et surtout aussi redonner le goût d'apprendre au plus grand nombre donc cette question on a eu vraiment un ensemble de questionnements et le risque aussi c'était de ne pas basculer dans le tout numérique c'est à dire d'organiser un transfert de compétences uniquement en ligne voilà et puis alors après il y avait sur ces questions d'organisation soit en interne des institutions soit pour des publics les plus éloignés donc la question d'identifier aussi toutes les initiatives puisqu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas les uns les autres que des partenariats sont à faire et que entre les espaces publics numériques les tiers lieux les fab labs les espaces de co-working et bien il y a une grande diversité il y a une grande richesse mais que rien n'est structuré rien n'est organisé et que par exemple le portail de la médiation numérique dans notre groupe il n'y avait pas beaucoup de monde qui le connaissait ou d'autres voilà ou d'autres plateformes donc l'idée c'était aussi du coup de faire un bilan de toutes ces initiatives et de toutes ces expériences pour qu'elles puissent être connues et que cette culture numérique soit partagée par tous vous écoutez tirer parti de la révolution numérique je suis très heureux et très honoré d'être avec vous et qu'on me propose de partager quelques mots de conclusion j'ai fait l'exercice que vous m'avez proposé je suis venu pour écouter sans avoir écrit avant et essayer d'attraper quelque chose et de le partager avec vous bon je suis venu quand même avec des convictions mais j'ai vite mesuré qu'elles étaient partagées assez largement je les rappelle on vit un changement d'époque complet c'est comme les révolutions industrielles c'est donc une réorganisation complète moi j'ai beaucoup aimé les thématiques ces révolutions c'est l'économie la techno la société l'esthétique la politique l'urbanisme tout ça se réorganise en même temps là dedans quand même le numérique joue un rôle très particulier certains disent qu'il dévore le monde j'en profite puisqu'on introduit je suis content de voir arriver la question de la puissance publique comme une question à part entière moi j'ai bien compris depuis que je suis dans l'état c'est un double défi pour la puissance publique à la fois on est totalement bouleversé dans notre manière d'exercer les fonctions de puissance publique et à la fois moi je le crois si l'état si la puissance publique ne devient pas compatible avec cette époque elle finit par être un boulet donc ce qu'on a de mieux à faire pour l'instant je vous partage mes convictions après je vais vous dire ce que j'ai entendu ce qu'on a de mieux à faire pour permettre cette révolution c'est aussi de l'épouser et de s'en emparer et je crois que tout le monde est assez d'accord aussi que dans ce qui se prépare il vaut mieux être acteur que passif il vaut mieux faire des vagues que savoir surfer ou que se prendre les vagues dans la tête et donc j'ai eu l'impression en traînant dans les trois tables rondes et en écoutant tout le monde que ça c'est quand même plus ou moins un sople de conviction assez fort après j'ai essayé de ressentir ce qui peut être unifié tout ce qu'on entendait alors peut-être c'est la proximité de Daniel mais ce qui m'est surgit comme ça c'est la question de l'autonomie de notre autonomie et je me disais mais c'est vrai quand on se rappelle les espèces de hippies qui inventaient l'informatique individuelle dans les années 70 pour émanciper le peuple et c'était le projet c'était un projet politique qu'est-ce qu'on en a fait de ce projet et on est plusieurs dans la salle à se souvenir que finalement l'histoire du numérique c'est aussi l'histoire d'un combat permanent de forces d'émancipation de gens qui disent on va libérer la puissance on va distribuer la puissance on va on va se la partager on va l'exercer et puis des forces d'enclosure que ce soit des forces de marché des forces gouvernementales et c'est une simpèce de dialectique qui fait alors après on a d'ailleurs peut-être un problème c'est que les plus progressistes ils ont une tendance à changer de frontière donc maintenant ils sont chez les makers et puis ça continue à se déplacer et pendant ce temps-là un terrain est occupé par d'autres et finalement vous avez parlé nous avons parlé d'émanciper les individus par la littératie par la d'émanciper les entreprises par la souveraineté économique par la sécurité économique etc d'émanciper peut-être la nation par la capacité plusieurs l'ont dit à choisir son destin et à pouvoir quand même décider dans quelle direction elle va et ça traversait les trois thèmes en matière d'innovation la question des conditions de possibilité de l'innovation reste centrale la question de l'éducation elle nourrit la question de l'innovation la question de j'arrive même pas à me relire en matière de démocratie vous avez parlé d'empowerment des citoyens vous avez parlé de tout ce sujet compliqué autour de la participation que nous chez Etalab on aime bien résumer en disant le point d'arrivée c'est la contribution éclairée du citoyen à la décision publique et tout ce que ça emporte de dire ça de la vraie contribution vraiment éclairée qui respecte le moment d'une décision où quelqu'un assume une responsabilité mais c'est aussi une question d'autonomie de ces citoyens qui contribuent de ces décideurs qui doivent apprendre à affronter la transparence et le regard des autres en matière de littératie je vais me permettre d'être très rapide et d'ailleurs quelqu'un l'a dit aussi je me disais mais oui mais en fait il n'y a qu'à relire Jules Ferry effectivement le programme de la troisième république qui était d'émanciper de jeunes âmes en leur donnant les outils intellectuels et moraux et en les exposant à suffisamment d'influence pour qu'ils prennent leurs décisions il va falloir le rebâtir à l'ère où effectivement la littératie aujourd'hui c'est aussi de savoir comment marchent les algorithmes et ce que c'est qu'une data sinon on est quasiment comme quelqu'un qui ne savait pas lire au 19ème siècle voilà j'entendais tout ça je me disais c'est peut-être une grande traversante du propos l'autonomie l'autonomie des gens pour moi le progrès c'est l'autonomie c'est qu'on est de plus en plus de choix et d'indépendance dans le choix et la régression c'est quand on nous ferme le choix quand on dit je sais ce qui est bon pour vous je sais le film que vous irez voir demain je vous protège c'est personnel mais moi je ressens ça comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le numérique je vais conclure mais en disant que par ailleurs si on se disait que c'est ça le projet projet progressiste c'est important aussi de se rappeler que le numérique c'est pas qu'un bouleversement du temps qu'on vit c'est aussi plein de ressources qui quand on sait les utiliser peuvent nourrir un tel projet j'entendais Marie en préambule dire est-ce que le gouvernement se mêle pas de faire le boulot à la place des gens et d'empêcher la société civile de prendre son destin en main et de les logiques d'état plateforme de government as a platform qui consiste à dire je fabrique de la ressource pour stimuler un potentiel d'innovation et je régule finement je note presque le système en distribuant des ressources mais en laissant les forces d'innovation me surprendre me dépasser aller plus loin que tout ce que je pouvais voir ça peut être une réponse à cette question de la présence d'un état mais qui fait pas le boulot à la place des gens le travail sur les communs est-ce qu'on peut fabriquer et détenir en commun qui est inaliénable par personne ça peut être aussi une réponse à la souveraineté économique la culture du hacker à un moment j'ai eu un aparté avec quelqu'un et on se disait quand même les politiques ils essayent de prendre le pouvoir mais ils s'intéressent pas à comment marche la machine comment l'institution fonctionne et comment on la réforme de l'intérieur et je me disais tiens la culture hacker qui dit face à tout problème je le démonte j'essaye de comprendre comment ça marche et de voir si on peut le remonter autrement c'est des trucs qui peuvent nous aider l'open source j'en parle même pas surtout que je vois même plus Emmanuel Raviar donc j'enlève la minute et puis quand vous parliez de démocratie participative les vrais outils et les vraies technologies qui peuvent permettre un fonctionnement effectif d'une forme d'intelligence collective voilà quelques exemples de choses qui sont une espèce de boîte à outils que nous fournit le numérique dans un combat qui est politique et dans lequel il faudra apprendre à choisir un destin c'est pas écrit on sait pas de quel côté ça va tomber ça peut se refermer ça peut se réémanciper et peut-être je termine avec ça c'est mes deux derniers mots on en a parlé dans le débat sur l'innovation j'avais envie quand même de faire un appel d'air et un appel à un peu de confiance peut-être que genre on a eu un aparté donc on partage peut-être la même chose faut pas jouer en défense quoi on est un grand pays on a plein de chercheurs plein d'innovateurs plein d'entrepreneurs on peut écrire une passe de l'histoire mondiale du numérique et c'est ça qu'il faut revendiquer et puis un peu d'imagination un des trucs qui me frappe le plus quand même c'est qu'on se dit on est nombreux à se dire on peut réécrire le monde comme on veut et puis on se donne des tout petits objectifs d'économie budgétaire de que sais-je et je l'ai dit à la table ronde je suis passé une tête on devrait se dire on veut plus aucune maladie nosocomiale on veut plus aucun accident de la route on veut plus aucun enfant en échec scolaire on a la data on a le numérique on a les tablettes il faut se fixer des ambitions comme ça quoi sinon c'est pas rigolo merci je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participé à cet exercice parce que ils ont donné de leur temps ils ont donné de leurs idées ils ont bien voulu réagir à ce que nous avions lancé donc merci vraiment je trouve que la forme de travail en atelier très concentré a permis de faire sortir un certain nombre de choses de réactions d'idées et merci aux trois organisateurs et rapporteurs j'ai vu fonctionner j'ai vu à quel point c'était difficile effectivement dans un temps serré de se concentrer bon je vais donner quelques réactions je commencerai un peu par ce que disait Henri à la fin nous par rapport à cet exercice il y a plusieurs types de questions qui se posent il y a des questions qui sont qu'est-ce qu'on risque de rater moi c'est peut-être la question qui m'inquiète le plus c'est-à-dire on pense on essaye de penser à 10 ans on essaye de dire aux candidats à la société aux responsables publics voilà ce sur quoi il faut concentrer les efforts ce sur quoi il faut à la fois mettre des ressources réfléchir au changement institutionnel et la peur pour moi c'est de rater des choses très importantes c'est de leur au fond d'être un peu trop conservateur et je m'attendais à ce que vous la discussion aille plus dans cette dans cette direction au fond ce que vous avez dit souvent c'est attention il faut il faut contrôler ceci il faut il faut veiller à cela sûrement sûrement le normatif est important et cette réflexion à un moment doit déboucher sur le normatif parce qu'on est tous conscients des risques qu'on porte ces évolutions mais il me semble dans un premier temps il y a d'abord il y a d'abord la question des potentialités et il faut il y a un moment de confiance il me semble qui est indispensable si on ne veut pas se faire happer par toutes les peurs qui inévitablement suscitent ce genre d'évolution ce moment de confiance en se disant mais qu'est-ce qu'on comment on peut s'en saisir comment est-ce que ça peut être des forces de transformation pour réussir ce qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent pour répondre à ce que tu disais sur les maladies nasocomiales ou à quel degré ces outils peuvent être des vecteurs de transformation positive alors une fois qu'on a dit ça je reviens sur les questions qu'est-ce qu'on risque de rater et qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait hésiter entre des changements finalement spectaculaires mais de portée limitée et puis des vrais changements majeurs transformatifs je vais prendre quelques exemples on se pose des questions sur le travail sur plateforme le travail sur plateforme c'est au-delà de l'émergence de nouvelles formes de travail de tous les problèmes de toutes les questions que ça pose de la réponse institutionnelle sociale fiscale etc est-ce que c'est une réinvention de l'entreprise est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une forme générique qui est en train de réinventer des modes de coordination du travail et donc au fond une menace d'abord pour l'entreprise avant même d'être une menace sur les statuts des travailleurs ou est-ce que c'est quelque chose qui restera limité à quelques secteurs quelques types de tâches finalement à la fin relativement anecdotiques et qui pourra être digérés par la capacité d'adaptation de notre système sur l'éducation est-ce qu'on est en train de parler d'une technologie de plus que le système éducatif doit s'approprier ou est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui conduit très profondément à remettre en cause l'institution éducative la manière dont est organisée la transmission du savoir l'autonomie des élèves et des étudiants est-ce qu'au fond c'est porteur d'une transformation qui est comme a dit une formule qui a fait choc est-ce que c'est la fin de l'université est-ce que c'est la fin de l'école bon ce genre de questions là aussi ce sont des questions aujourd'hui on pense lourdes et auxquelles on a du mal à répondre et on pourrait multiplier les exemples en matière de santé donc cette dimension là et puis aussi les aspects disons des formes d'appropriation et ça vous en avez plus parlé je pense que ça vous avez dans les différents groupes sur les différents sujets vous avez mis l'accent sur la manière dont on pouvait s'approprier que ce soit en matière de de littératie que ce soit en matière des nouvelles formes de démographie que ce soit sur la capacité à façonner l'innovation à faire que l'innovation entre en résonance avec les préférences collectives ça vous avez vous avez travaillé là dessus donc donc c'est important de quelle manière j'étais frappé par les choix par certains des choix qui étaient posés il me semble que entre l'idée il faut contrôler et l'idée il faut laisser faire qui était un peu la première opposition de Daniel Kaplan mais qui se retrouve sur une série d'autres coordonnées il y a une dimension qu'on doit question qu'on doit se poser qui est de quelles institutions avons-nous besoin quelles institutions sociales avons-nous besoin pour que pour ne pas subir et pour à la fois laisser la place laisser le potentiel de transformation du numérique se déployer et en même temps l'insérer l'enchasser dans des préférences collectives de ne pas subir la technologie qui décide effectivement de quoi effet l'avenir ça revient à l'exemple d'Henri Verdier tout à l'heure sur effectivement le fait que l'informatique individuelle ce n'était pas simplement une technologie c'était aussi un projet et donc la nature de ces institutions je pense qu'au sens des institutions sociales au sens des institutions démocratiques au sens des institutions politiques c'est autour de ça qu'il faut essayer de trouver les formes de conciliation ensuite ensuite peut venir la question des normes il me semble qu'il faut d'abord penser en termes de capacité endogène de réponse avant de penser en termes de normes et de contrôle dernier point je rejoindrai l'interrogation d'Henri sur la vitesse de transformation et la capacité de réponse la vitesse de réponse de certaines institutions notamment les institutions publiques je crois que là il y a un domaine spécifique qui relève moins de la manière dont la société en général s'approprie un certain nombre de techniques que du fait de savoir est-ce que on n'est pas dans un bouleversement qui va à une vitesse supérieure à la vitesse à laquelle nos institutions publiques sont en état de répondre c'est quand même très frappant pour ceux qui sont comme lui comme moi comme un certain nombre de gens ici à l'intérieur de la machine publique de voir à quel point on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur en termes de vitesse alors il y a des choses très très bien qui sont faites notamment par étalables mais en même temps l'ensemble de la structure est régi par des règles qui ne facilitent pas cette adaptation alors même que sur un certain nombre de ses fonctions l'État peut se trouver la sphère publique peut se trouver mise directement en concurrence avec de nouveaux intervenants qui rendent tout à coup contestables ce qui était traditionnellement du domaine du ménopole donc là il y a un sujet spécifique sur lequel là aussi il faut travailler encore une fois merci tout ça est une étape tout ça est une étape qui est scandée par des débats comme ça qui est scandée par des contributions écrites et dont on inséra de tirer le meilleur dans un exercice qui vous l'avez compris n'est pas très facile mais qui est passionnant et qui a été passionnant aujourd'hui merci les podcasts 2017-2027 de France Stratégie les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats les sujets économiques sociétaux technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.france-stratégie1727.fr